Les amis, grosse mise à jour sur Counter-Strike 2 qui n'a pas fait énormément de bruit, je ne sais pas pourquoi, enfin j'ai ma petite idée mais je ne vais pas la dévoiler parce que je pense que je serai uniquement un jaloux toxique et donc je n'ai pas envie de m'exprimer là-dessus, donc je vais garder ma haine en moi et donc mise à jour sur Counter-Strike 2 qui selon moi fait évoluer totalement, mais alors totalement, la méta. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Laissez-moi vous expliquer, la méta de toute façon c'est une manière de jouer, c'est une manière de jouer qui est tendance, c'est une manière de jouer qui est très forte à l'instant T, voilà, donc il y a eu des méta différentes, rappelez-vous de la méta CZ, de la méta Tech9, de la méta où on spammait la SG, de la méta, bon, vous l'aurez compris, du scout où on pouvait jumpshot, etc., où il y a quelque chose qui est très fort et on va l'utiliser à outrance. C'est rarement le cas sur Counter-Strike parce que c'est un jeu qui a toujours été extrêmement équilibré, même s'il y a eu des déséquilibres par moments, dans l'ensemble c'est un jeu qui est très équilibré. Si on comparait à League of Legends ou à Valorant où tu as un champion qui arrive, il est là, il arrache tout et je ne connais pas moi l'univers assez, enfin je connais même bien moins l'univers Riot que vous-même et vous m'avez expliqué que Riot faisait exprès de faire ça parce que ça dynamisait les skids, que d'un coup le champion allait être très utilisé parce qu'ils ont un pool de champions qui est colossal et donc que c'est carrément un business. Sur CS, on n'en est pas forcément là. Et donc, je vais vous montrer ce qui s'est passé sur la mise à jour. Donc, cette semaine avec déjà des changements sur Infernaux et un remaniement d'Infernaux qui est boudé, qui est quand même boudé sur CS2. Le rework n'est pas ouf, la map est très belle mais moi j'ai du mal, c'est très fermé. Alors, il y a un paradoxe avec cette map parce qu'on l'a ouverte, vous voyez, on a ouvert tout le BPB, tout le BPB, d'accord ? C'est-à-dire qu'on peut flasher par-dessus, on peut avoir des repères de smoke de merde, genre comme ça pour avoir des rotations de stuff et resmoker le mid pour ses coéquipiers, ce genre de choses. Un mec long à la WAP qui jouerait genre ici qui dit « Attends, je te resmoke le mid », etc. Donc, vous voyez qu'en termes de technique, en termes de gestion d'utilitaire, il y a des possibilités qui sont faites sur cette map. Seulement, le problème, c'est que toutes les zones sont devenues ultra fermées. Regardez le M2, les toits sont très hauts, on a l'impression d'être étouffé sur la map et donc pour smoker le mid, etc. c'est devenu très compliqué. Vous vous mettez ici par exemple, je vous en donne des petites cadeaux, vous mettez ici sur l'arête un peu blanche de la fenêtre et ça va vous smoker le mid. Sauf qu'elle va mettre quand même un peu de temps, il faut la mettre de très loin, c'est quand même plus compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont changé ? Grosso modo, il y avait des pots de fleurs ici qui gênaient un peu la visu du headshot, là, ils ont tout clean. Pareil, ici, il y avait des pots de fleurs, plein de trucs, ça gênait entre guillemets la visu. Quand on décalait là, et quand il y avait des mollos, ça gênait un peu la visu. Donc, ils ont tout peut-être un peu épuré pour qu'on puisse voir derrière. Surtout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont élevé le bois ici. Donc, quand on est debout maintenant, on n'est pas vu. Avant, il fallait vraiment être accroupi. Donc, ils ont remis comme c'était avant sur CSGO, en réalité. Voilà, et je vous donne, allez, deux petites smokes, deux smokes c'était. Vous mettez là, vous visez là, et vous restez ici. Vous avez l'échelle à droite de l'échelle. Voilà, et là, c'est pareil. Et hop, petite smoke au niveau du coffin. Comme ça, je vous fais un micro-tuto très rapide sur Inferno. Et comme ça, vous voyez un peu l'évolution d'Inferno, de ce qu'ils ont modifié. Maintenant, vous allez me dire, Alec, tu racontes depuis tout à l'heure n'importe quoi. Qu'est-ce qui a fait évoluer, donc, la méta ? Et donc, la méta, en fait, c'est, je vous explique, sur la mise à jour de Counter-Strike 2, ils ont fait évoluer absolument tous les spawns de toutes les maps. Vertigo, Inferno, toutes les maps ont vu leurs spawns, donc terreau et CT, modifiés. Ce qui va totalement tout changer. Et j'ai vu personne n'en parler. C'est une dinguerie. Allez, j'y retourne, je vous montre ça. Donc, vidéo de Nart, qui montre un petit peu les nouveaux spawns. Et vous allez voir que tous les spawns ont été changés. Donc, avant, par exemple, on était là, là, là et là. Là, voici maintenant les nouveaux spawns. Donc, en fait, ils ont été, là, on est sur Mirage, et ils ont été rapprochés du mur. Ils ont été rapprochés de ce mur-là, du tapis. Ça veut dire que tous les spawns au contact, donc 7, 8, 9, 10, ne pourront plus jamais mettre de Instant Smoke Window sur Mirage. Mais c'est pareil sur Anubi, c'est pareil sur Inferno, c'est pareil sur Nuke, c'est pareil sur Overpass. Vraiment, regardez sur Overpass les changements. Ça, c'était les spawns précédents. Donc, regardez 1, 2, 3 et 4. Donc, quand on avait les spawns 3 et 4, on pouvait faire un pick à la WAP sur Overpass. On pouvait pick ballon. Aujourd'hui, les nouveaux spawns, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on ne pourra plus jamais pick sur Overpass en étant avant l'hétéro. Par exemple, sur Overpass, elle est ultra désagréable à jouer sur la méta de ces 3 dernières années parce qu'on avait systématiquement des mecs qui mettaient du stuff depuis le banc. D'accord ? Je vais y retourner, je vais vous montrer tout ça. Nous voilà sur le jeu. On est sur Overpass. Donc, avant l'hétéro, hop, tu prends ton meilleur spawn, etc. Tu arrives ici. Qu'est-ce qui se passe ? Tu te fais mollo. Si tu as réussi à passer en prenant un petit dégât, boum, tu prends un che par là. Tu avais les CT qui avaient systématiquement, à mon niveau, tu avais les CT qui avaient systématiquement, voilà, mollo par-ci, qui faisait chier, grenade par là dans ton crâne, et c'était vraiment relou. Donc, maintenant, en fait, avec les nouveaux spawns, le CT est un peu en retard. Ce qui veut dire que si vous courez vraiment avec vos meilleurs spawns, vous avez vraiment moyen de passer déjà à droite, vous mettre un petit peu anti-flash, attendre les piques et ce genre de choses. Donc, ça va faire évoluer la méta. Et dites-vous que c'est absolument pareil sur toutes les maps. On veut changer globalement la méta des 20, 30 premières secondes de rune sur toutes les maps. On veut mettre plus de dynamisme, mettre que le jeu en place des terreaux puisse avancer plus rapidement, ou pas, parce que sur Mirage, les terreaux avaient trop l'avance sur le mid. Donc là, maintenant, les CT sur le mid Mirage pourront pick window, parce que l'instant smoke window, elle va popper 3 secondes, enfin 2 secondes plus tard, pour prendre son repère. Et donc, tout ça va faire évoluer le jeu. Je ne sais pas pourquoi personne n'en a parlé dans ce sens-là, parce que pour moi, je vous le dis, techniquement, on le verra au Major, parce que là, c'est arrivé pendant le RMR, NA, et il joue sur les anciennes mises à jour. Là, au Major, qui commence le 20 mars, enfin le 17, 18, 19, 20 mars, un truc comme ça, on va voir, je vous le dis, des changements de rythme. Donc, il y aura toujours beaucoup de techniques, il y aura beaucoup de combinaisons d'utilitaires. Voilà, c'est un jeu qui est quand même devenu très méticuleux, très rigoureux depuis justement la méta Astralis, qui a développé le jeu d'utilité à foison. Mais pour le coup, ça va le faire évoluer. Et je pense que ça, ça va faire du bien à vous tous. Pas forcément aux jeux compétitifs, aux jeux professionnels, mais surtout sur la méta de la solo queue et du matchmaking et ce genre de trucs. Où tu avais des mecs, ils avaient des tricks, c'était chiant, dès qu'ils connaissaient une mollo, une petite HE, ils gagnaient, ils allaient carry à eux tout seuls. Là, maintenant, ça va challenge un peu plus, ça va être un peu plus dynamique, ça va être un peu plus de confrontation, de bagarre, de ce qu'on aime, des duels de zone, des combats de zone neutres, mais à la bagarre et pas forcément à l'utilité. Donc ça, moi, ça me plaît énormément, cette mise à jour. Pour moi, elle tape un grand coup. Et on voit qu'ils y vont avec petits grains de sel, ils saupoudrent un peu, voire un petit peu l'évolution. Et après, est-ce qu'ils réajustent ou pas ? Mais pour moi, c'est clairement pour contrer tous les débuts de runes où tu avais une ultra domination des CT ou une ultra domination des terreaux. Pareil, ça va changer le combat de la banane sur Inferno. Ça va changer le combat du ballon et du mythe sur Overpass, du mythe sur Mirage et ainsi de suite. Pour Vertigo, c'est la même chose. Vertigo, les terreaux, maintenant, arrivent à Rampas. Je vais vous montrer ça. Donc là, on est sur Vertigo, les spawns terreaux, etc., eux, n'ont pas changé. Les CT sont un peu plus reculés. Ce qui fait qu'en fait, le CT, maintenant, plutôt que de spawn ici pour avoir vraiment le gros spawn pour aller en A, il va être ici. Ça va changer totalement la méta dans le sens où, en fait, quand il va aller décale, maintenant, le CT, le terreau en face de lui, ici ou ici, d'accord, sera déjà passé. Il y a possiblement le fait qu'il ait pu déjà se mettre en place ici, garder la ligne. Et moi, j'ai joué sur Faceit et j'ai vu des terreaux déjà passer là, en fait. Je vois à peine leurs pieds passer. Quand je me mets au pic comme ça, là, je me suis aperçu qu'il y avait déjà un pied qui était passé, en fait. Ce qui fait qu'il y a une bataille de la rampe. Les timings vont quand même pas mal évoluer. Gros changement quand même sur ces S2, je trouve.